Michael, donc on parlait beaucoup, c'est ça, de cette... Parce qu'au départ, ça devait être plus tôt, ce festival-là. Finalement, on a repoussé, repoussé à chaque fois avec les dates qui arrivaient pour la légalisation. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi ne pas avoir attendu. C'était le 17 octobre, quand on s'était parlé la dernière fois. Tu me disais, bien, s'il faut le faire en hiver, on le fera en hiver. Mais pourquoi le faire là et ne pas attendre de légalisation? Bien, parce que, justement, après mûres réflexions, consultations, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que probablement que c'est un avantage pour nous, pour se démarquer des autres festivals qui vont naître un peu partout au Québec, où ça va être plus la consommation qui est mise de l'avant. Nous, on voulait que ce soit un festival qui parle de la prévention, qui parle des vertus thérapeutiques, qui parle des vertus environnementales de la plante. Donc, on ne voit pas vraiment de contradiction de le faire avant. Au contraire, ça risque d'être plus facile de contrôler cet aspect-là. Est-ce que justement, parce que les personnes qui ne pourraient pas fumer du cannabis sur le site, à moins d'en avoir l'autorisation médicinale et autres, ça va être difficile à gérer, ça, selon toi? Bien, moi, je fais confiance aux fumeurs de cannabis. Ça a toujours été des gens qui ont été discrets dans la vie. S'ils veulent consommer, bien, qu'ils se cachent comme ils ont toujours fait. Mais sur le site, c'est clair que, malheureusement, on ne pourra pas laisser les gens fumer au grand air aussi. Est-ce qu'on a peur, justement, d'attirer une surveillance policière accrue, en raison du fait que ça ne soit pas encore légal? Bien, c'est sûr qu'il y a une rencontre qui va s'effectuer avec la police. Je pense que, comme on est deux mois juste avant la légalisation, c'est sûr que leur mot d'ordre, c'est que c'est illégal encore, puis ça va le rester. Est-ce qu'ils vont aller, est-ce qu'ils vont être ici en permanent? Je n'aimerais pas ça, mais si c'est ce qu'ils veulent, c'est sûr que ça va donner une ambiance un peu répressive, alors qu'on arrive à une époque, justement, où le cannabis s'en vient légal. Donc, ça reste à vérifier avec la police, la Sûreté du Québec. Vous avez parlé tantôt que l'important, c'est vraiment l'information, parce qu'on ne connaît pas un peu, les gens ne savent pas ce qu'ils consomment actuellement. Exactement. Bien, c'est un des gros problèmes. Puis, moi, je suis père d'un enfant de 11 ans, donc c'est un sujet qui me préoccupe. Présentement, comme je vous disais tout à l'heure, le pot qu'on a sur la rue, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas les teneurs en THC, en CBD, tout ça. Donc, c'est comme si on arrivait à la SACU présentement, puis les bouteilles n'étaient pas étiquetées. Donc, ceux qui ont peur pour les psychoses, les problèmes de santé mentale et tout ça, bien, ça ne peut pas être pire. Dites-vous que ça ne peut pas être pire que ce qu'on vit présentement. Donc là, à partir du moment que ça va être légalisé, on va avoir, justement, accès à des informations privilégiées, importantes, qui doivent se retrouver sur ce qu'on consomme, comme avec l'alcool, si c'est le cas présentement. Donc, à partir du moment où ce qu'on sait, il y a les teneurs en THC. Donc, tu es capable d'ajuster ta consommation. Ça va de soi. C'est beaucoup plus simple à gérer au niveau de la consommation et beaucoup moins dangereux aussi. Tu as parlé dans ton communiqué de l'importance aussi de la production locale, de favoriser le développement régional. Est-ce que tu crains que ce soit centralisé à certains endroits et que ça vienne, comme tu dis dans le communiqué, que ça vienne de Montréal et qu'on n'ait pas trop trop de contrôle? Tu y vois un développement régional possible? Oui, il est manqué présentement. Parce que là, la manière que le modèle est parti, c'est qu'on nous offre à la place. On avait un modèle de microbrasserie qui aurait pu servir d'exemple pour des productions en région. Il y a déjà plein de mariculteurs dans les régions du Québec qui ont une expertise. Là, présentement, on tasse ça du revers de la main. On donne ça à des grosses compagnies qui sont proches du Parti libéral, proches de Trudeau, qui ont de l'argent dans les paradis fiscaux. Donc, malheureusement, le modèle de production qu'on nous offre, ce n'est vraiment pas celui qu'on veut voir, qui ne bénéficiera pas aux régions présentement. Et ce qu'on aimerait voir, c'est justement un modèle basé un peu plus sur le modèle des microbrasseries, où on aurait un produit du terroir sur la Côte-Nord, on aurait un produit du terroir du Bas-Saint-Laurent. Ça pourrait être des coopératives de solidarité qui se mettent en place avec des membres producteurs, des membres transformateurs. Il y a des beaux modèles à développer, mais là, présentement, ce n'est pas là. Donc, nous, c'est sûr que dans le festival, l'aspect militant, c'est de faire cette pression-là sur le gouvernement pour que ça change. Et l'autre point qu'on veut qui change aussi, c'est que partout ailleurs, sauf au Manitoba et au Québec, on n'a pas le droit de faire pousser des plants à la maison. Et ça, on trouve ça complètement ridicule quand on voit que partout ailleurs au Canada, ils vont avoir le droit d'en faire pousser. Il faut comprendre que le Québec, c'est comme une société distincte au niveau du cannabis. Je ne sais pas si c'est le manque de littérature, parce qu'au niveau de la littérature anglophone, il y a beaucoup plus d'articles qui ont été écrits en anglais. Ici, on voit que les Québécois sont très réfractaires. C'est-tu la guerre des motards des années 90 avec les Hells, la mafia asiatique qui gère beaucoup le marché du cannabis au Québec. On a du gros pot fort depuis des années. Ça a sûrement joué dans la perception que les Québécois ont. On est à gauche sur le spectre politique, comparé aux autres provinces, sur à peu près toutes les questions, sauf qu'au niveau du cannabis, on est la seule province que les Québécois considèrent que le tabac est meilleur pour la santé que le cannabis. Donc, c'est assez particulier. Il y a beaucoup d'éducation à faire. Oui, briser le tabou, enlever la démonisation qui a été faite autour de cette plante-là. Rester vigilant, bien entendu, mais ce n'est pas en cachant ça, en mettant ça en dessous du tapis, qu'on est capable de régler, de sensibiliser et d'éduquer les jeunes avec cette plante-là. Donc, c'est une approche complètement différente qu'on amène ici. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de la ville de Trois-Pistoles, un festival comme celui-là peut accoter l'ancien festival Éco-Faitre? Ce n'est pas vraiment le but. Le but ici, cette année, c'est vraiment de rester à petite échelle, de faire quelque chose qui est petit, qui est bien et qui se déroule bien. Puis pour après grandir, l'année prochaine, on vise encore les mêmes lieux. Peut-être un spectacle extérieur pour avoir accès à un peu plus de clientèle. Éventuellement, on aimerait peut-être même aller à la grève Morancy d'ici trois ans, mais on va attendre de voir, à la première édition, comment ça va se dérouler, la réaction des gens. On sait qu'on va avoir un petit backlash au niveau de la population. C'est sûr qu'il y en a qui voient le cannabis d'un mauvais oeil. C'est sûr qu'on s'attend à ça. On va essayer de justement éduquer la population, les sensibiliser, leur montrer qu'il n'y a pas juste les côtés négatifs, mais qu'il y a d'autres aspects du cannabis qu'on doit entendre parler également. Est-ce que tu sens une pression de réussir? S'il arrivait un bug, s'il arrivait de la répression, s'il arrivait vraiment quelque chose où ça déraillait, on ne le souhaite pas. Mais est-ce que tu sens une pression comme ça? Est-ce que tu sens qu'il y a beaucoup de dieux qui vont regarder comment ça va se passer à trois pistoles parce que ça pourrait faire un peu office de pionnier? Oui, il y a une pression, oui, mais en même temps, justement, en limitant le nombre de billets, 420, ce n'est pas énorme. On est un endroit, il y a déjà tout ce qu'il faut comme structure. On a le caveau théâtre ici. Moi, je ne vois pas vraiment comment ça peut, au contraire, si on regarde des événements comme Woodstock en Beauce ou c'est des événements qui dégénèrent, c'est un peu, moi je dis tout le temps, c'est le festival de la déchéance humaine. Quand tu te promènes sur un site comme Woodstock en Beauce, c'est vraiment pas ce qu'on vise à faire ici. Donc, l'alcool n'est pas mis de l'avant. Oui, on va avoir une bière au champ, mais ce n'est vraiment pas ça. Donc, pas de consommation. C'est vraiment un festival de la consommation. Puis, un beau lapsus, la consommation responsable. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de pression. Tu ne sens pas qu'il y a une pression. Tu ne sens pas que les gens pourraient décider d'en faire un cotyp si jamais il y a un déraillement. En fait, la pression, c'est un peu moi qui me la donne à moi parce que j'aimerais ça que ça soit un succès pour pouvoir continuer les années d'après. Si jamais c'est un fiasco total, bien là, ça sera une leçon que je vais apprendre. Et puis, on aura une expérience de plus dans notre vie. Mais ça me stresse plus ou moins. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Un plaisir. Sous-titrage ST' 501